La Fondation Maria Rosa Missica, par ma voix, vous dit merci. Merci d'avoir répondu promptement à notre invitation. Créé par M. Kwasi Kouadjo-Lucien, ancien footballeur professionnel, actuel président-directeur général de Pérdimagou, dans sa réflexion de l'aide à son prochain, M. Kwasi Kouadjo-Lucien, président de la Fondation Maria Rosa Missica, ayant vécu des conditions de vie difficiles dans sa jeunesse, même depuis des années, des actions en faveur des personnes démunies par le biais de la Fondation Maria Rosa Missica. Parti de rien, il se construit à force d'abnégation et de courage, une vie empreinte de réussite, faisant de lui une référence pour la nouvelle génération. Créé en mai 2017, la Fondation Maria Rosa Missica, avec le slogan « Aider mon prochain, ma mission », avec l'appui de la communauté mère Maria Rosa Missica, dirigée par une dame de grand cœur, j'ai nommée Maman Pauline. Sans affiliation politique et ethnique, la Fondation Maria Rosa Missica travaille de façon interconfessionnelle, c'est-à-dire qu'elle prend en charge aussi bien les animistes, les chrétiens que les musulmans. En tant que famille, nous croyons que la véritable et authentique religion est de s'occuper des orphelins et des veuves en détresse. Afin de mener à bien sa mission, la Fondation Maria Rosa Missica mène ses actions dans un cannevas bien défini, à savoir la santé, l'éducation, l'autonomisation des femmes, l'insertion des jeunes accomplis avec la loi et l'alimentation. Messieurs les journalistes, vous êtes sans ignorer que depuis le jeudi 11 avril 2019, à l'émission C'est Midi, il y a eu des propos d'une dame qui font le buzz sur les réseaux sociaux et même dans le quotidien du monde. Raison pour laquelle nous vous avons convié à cette conférence de presse. Je vous remercie. Merci vraiment. Et je tenais vraiment à vous envoyer pour essayer de dire ce qui n'a pas été dit. Aujourd'hui, qui est Maman Poli ? Maman Poli c'est une pauvre dame. Toujours qui s'est élevé, qui pense aux pauvres, elle se donne 100%. Une dame qui se sacrifie, qui n'a jamais allé en bois de nuit, qui n'a jamais allé au n'importe quoi, elle prend tout son temps, de lundi au lundi, prier, prier, prier pour le pauvre. Je me réveille bien, vous, j'ai profité sur l'occasion, un jour je vous inviterai, pour être là-bas, pour voir qui est Maman Poli. C'est une femme de Saint, qui a des grands cœurs, moi-même, c'est un exemple pour moi, que je vous dis aujourd'hui, c'est une dame, qui ne fait pas la différence, des personnes, elle est première, c'est déshabillé l'une, pour te donner tout ce qu'elle souhaite, pour te donner pour partir, elle ne va jamais, dit le contraire. j'ai reçu l'enseignement de Maman Poli et Maman, donc tout un conseillement pour Maman, jamais dit, un conseil qui m'a promis de respecter, d'être un dans ma vie, d'aimer mon prochain connu, et fait en sorte, elle ne m'a jamais dit, que le seul Dieu, le tout puissant, elle, elle est là, son moment, comme, le canvan, pour prendre les fidèles, pour aller vers sa maman Marie, la vieille Marie, que la vieille Marie aussi, envoie ça, chez son Christ, aucun cas, qu'elle ne m'a jamais dit, elle est Dieu, si les gens entendent quoi que ce soit, chacun sa manière d'exprimer, la dame, je respecte sa décision, celle qui voit, moi je ne suis pas sorcière, je suis sorcière pour voir ce que la dame voit, moi ce que je vois aujourd'hui, Maman Poli est humaine devant moi, elle n'est pas Dieu, elle est humaine, elle est la bergère, elle prie, elle fait en ce qu'on reste, c'est ce que je voulais m'arrêter, je tenais vraiment à vous dire, d'envoyer ce message à loin, que l'évêque, le monde entier, sache que Maman Poli, n'est pas Dieu, en plus, Maman Poli, elle n'est pas, une maman comme n'importe qui peut l'insulter, et je dis, ceux qui l'insultent, des grâces, j'ai un autre appel à lancer, à un monsieur qui s'appelle Mako, Mako sauve, avec tout le respect que je lui dois, c'est un homme de Dieu, il parle, c'est un homme qui a beaucoup d'hommes qui le suent, il n'a qu'à donner l'exemple aussi aux autres, ce n'est pas la peine de juger qui ce soit, je ne le demande pas, c'est un monsieur que je le respecte, je ne le connais pas, je suis en sérieux plusieurs fois dans l'avion, mais je le respecte, la même manière que nous on le respecte, il faut qu'il respecte aussi notre maman comme ça, on ne va pas lancer des défis, s'il y a quelque chose qui se passe, il faut que lui, Mako sauve, il peut venir au Pougon, il peut rencontrer Maman Poline, pour dire Maman, tiens Dieu, dis-moi, ce que Maman Poline va dire, ça ne sert à rien d'aller sur le net, pour insulter Maman des gens, c'est une Maman des gens, elle a une famille, elle a les enfants derrière, et je tenais aussi à dire à les enfants de Maria Rosa Mexicale, d'être serein, d'être calme, ce n'est pas la peine d'insulter qui ce soit, nous sommes là pour donner l'exemple, l'enseignement qu'on a reçu chez notre maman Poline, c'est pour respecter, ce n'est pas la peine d'insulter qui ce soit, le verbe a dit quelque chose, il faut qu'on attend, qu'on respecte tout R.H. l'église catholique, la décision qu'ils vont prendre, on est là, on prie Dieu, qu'ils prennent une bonne décision, qu'on puisse aller dans la bonne direction, que Maman Poline puisse nous prier encore, pour nous faire du bien, et je vous remercie. L'année dernière est arrivée, ramène-les à bon port, afin qu'elles puissent fêter la Pâque, dans la joie et l'allégresse. Merci Seigneur, au nom du Père, et du Fils, et du Christ, et du Christ. Bonne fête. Amen.